Je crois que tu ne te rends pas compte de la pression que ça met, je crois que tu ne te rends pas compte du mal que ça peut faire de voir par exemple la une du journal ce matin, c'est un type qui a beaucoup souffert de tout ça, qui n'a jamais réussi à assumer tout ça, croire que forcément, obligatoirement, parce qu'il a 28 ans, il va digérer ça mieux qu'avant, je ne sais pas, on n'a pas d'élément. Pour l'instant, tout le bruit médiatique ne lui a fait que du mal dans sa carrière depuis qu'il est gamin, donc pourquoi vouloir absolument le remettre l'un dedans, le remettre l'un dedans tout de suite, parce qu'il a fait 8 bons matchs de championnat et 6 buts, alors qu'il vient de revenir, qu'il sort de, ce n'est même pas un tunnel sa carrière pour l'instant, c'est que du gâchis, pourquoi vouloir le remettre la main, au détriment de qui ? Qui tu vas enlever pour le mettre qui ? Qui mérite d'être enlevé pour que lui, d'un coup, tu le mettes dans l'équipe comme ça ? Laisse-le faire une saison complète, voyons où il va aller. Il y a un joueur qui pourrait, sous certains aspects, encore que lui est beaucoup plus dingue, Ben Arfa, finalement, n'a jamais été complètement dingue, Mais en Italie, bon ben voilà, Balotelli a fait deux bons matchs avec Milan qui se traînent en milieu de tableau. Et bien voilà, aujourd'hui dans la presse italienne, on disait Balotelli est revenu dans les radars d'Antonio Conte. Mais c'est nul quoi, ça c'est du buzz, je sais que le journalisme est devenu ça, je sais que les auditeurs même ne marchent plus qu'à ça, et adorent ça finalement, que chaque jour apportent une nouvelle pour débattre, pour s'enflammer, et que le lendemain, la nuit, effacera tout. Mais il faut parfois quand même être un petit peu lucide, il faut être un peu lucide quand même. Il paraît qu'il y a eu un super recrutement à Lyon, et notamment le meneur de jeu, qui est quand même le meneur de jeu de niveau international, que vous me vendez depuis des années. Moi, ce que j'ai vu ce soir dans le trio offensif de l'OL, pourtant je dirais ensuite, parce que je trouve qu'il y a des choses très positives dans ce qu'a fait Lyon ce soir, notamment l'état d'esprit, c'est déjà la base, ils étaient au niveau Coupe d'Europe dans la tête, ça c'est bien. Le positif, je dirais après, mais vu que tu m'entraînes là-dessus, je vais finir. Moi, j'ai vu quand même une équipe qui démarre un match de Coupe d'Europe, avec un trio offensif constitué d'un enfant, d'un joueur malade, dans sa tête, et d'un faux bon joueur, qui paraît-il à le niveau européen, mais bon, je ne sais pas, il paraît qu'il l'a montré une fois dans un match de poule, et il mange dessus depuis 8 ans maintenant. Donc, c'est un peu compliqué de jouer contre une équipe de Liga, je parle bien d'une équipe de Liga, quelle qu'elle soit. Attends, ton faux bon joueur, c'est Valboéda, on est d'accord, donc Valboéda, le faux bon joueur, là t'abuses un peu selon moi. Un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant, mais la casette, il n'est pas bien de sa tête, il est malade. Donc, on démarre avec un trio constitué d'un malade, d'un enfant et d'un faux bon joueur. Et tu joues contre une équipe de Liga, quelle qu'elle soit, ça peut être n'importe quelle équipe de Liga, déjà ça va être un problème, parce que quand ils ont le ballon dans les pieds, ils font des trucs que nous on ne sait pas faire. Mais sans rentrer dans les détails comme tu l'as fait toi, je t'ai fait tout à l'heure la comparaison avec le trio de la saison dernière, donc après je ne vais pas te dire l'enfant, pas l'enfant, le faux bon joueur, je regarde la saison dernière, je ne parle même pas de Gourcuff, qui quand même, chaque fois qu'il jouait, faisait un truc que beaucoup de joueurs ne font pas, mais le mec, pendant 5 ans, il a joué 10 matchs. Je te parle de la saison dernière, la saison dernière, Gourcuff, il fait quand même une quinzaine de matchs, Grenier, il fait une dizaine de matchs, et tu as un trio, Lacazette, Fekir et NG, qui sont aussi forts individuellement que ce que... NG, il ne joue pas un ballon, il ne joue même pas à Tottenham. Tu vas le regretter. Mais il parle de l'an dernier, à une nouvelle fois. Mais je te parle du NG de Lyon de la saison dernière, s'il ne s'est pas adapté cette année à Tottenham, je ne suis pas en train d'en parler, je m'en fous de ce qui se passe à Tottenham. Ce soir, je te parle de Lyon. Je ne comprends pas le raisonnement. Le raisonnement, mais il n'y a que toi qui arrives à te comprendre. Le raisonnement, c'est de te dire que Lacazette de la saison dernière, Fekir la saison dernière, NG de la saison dernière, je ne parle même pas de Grenier et de Gourcuff, ça n'a rien à voir avec le trio que je vois ce soir. Ils étaient aussi forts, aussi en confiance, et aussi complémentaires que redoutables. Cette année, je les vois tous. Allez, Hugo, va se mettre entre vous deux, messieurs. Comment tu peux savoir ? C'était le but de mon appel, j'ai appelé ce soir, au bout d'un quart d'heure, quand Serge Aurier a marqué son but. J'ai fait, oui, je voudrais parler à Daniel et te dire, Daniel, que vraiment, je t'ai trouvé maintes et maintes fois très très durs envers Aurier. Et moi, je pense tout à fait le contraire. Et ce soir, il nous a prouvé que c'était vraiment un potentiel arrière-droit de niveau international. Parce que voilà, en Côte d'Ivoire, il est énorme. À Toulouse, il a été énorme, élu meilleur défenseur de Ligue 1. Meilleur défenseur, pardon. Oui, donc Côte d'Ivoire, c'est référence zéro. Toulouse, c'est référence zéro. Un peu dressé, Daniel. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il est bon, Daniel. Et qu'il est bon ce soir, bah... Non, non, il n'est pas bon que ce soir. Il n'y a pas pour toi avec Van Derby. Ah bah Van Derby, oui, mais on est dans le cas de figure d'un mec qui est au fond du trou et d'un autre qui dégage une confiance débordante. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Maintenant, Roland... Mais c'est pas seulement une confiance. La confiance, elle fait partie de ce jeu. Alors qu'il y a eu quand même des débuts très difficiles au Paris Saint-Germain avec deux, trois boulettes. Non, non, l'année dernière, il n'était pas bon quand il jouait. Il a eu une blessure qui a cousillé sa saison. Non, non, pas l'année dernière. Il n'était pas blessé l'année dernière. Ben oui, c'est l'année dernière. Non, mais sans revenir sur l'année dernière. Parlons du présent, Cyril, parce que de toute façon, ce que tu exprimes est exprimé par plein de gens qui, depuis le mois d'août, je te le dis avec affection, me saoulent sur ce sujet. Je continuerais à préférer Marquinhos à droite. Pour moi, il présente... Mais Marquinhos, c'est sérieux, c'est de toi, ça s'impose. Oui, mais à droite, je suis sûr, meilleur. C'est mon point de vue. Mais écoute, ça restera ton point de vue. Mais ce soir, j'aimerais que... Alors, dans ce cas-là, puisque Cyril, je pense que tu t'es arrêté au premier quart d'heure. J'aimerais que quelqu'un comptabilise et fasse le point de toutes les attaques du Shakhtar, toutes les attaques, et qu'on me dise d'où elles sont venues. Qu'offensivement, il ait, grâce à sa confiance, un apport important, peut-être. Mais défensivement, regardez bien attentivement... Mais il sauve deux buts ce soir, défensivement. Mais il sauve deux buts, mais après avoir fait quoi sur les deux buts où il sauve ? Mais attends, mais tu veux qu'il fasse quoi comme bilan, le mec ? Il est puissant, il va vite, il monte, il centre, il marque de la tête. Il sauve deux buts, tu veux qu'il fasse quoi ? Une emmenette avec deux oeufs ? Non, non, mais attends, quand il sauve le fameux but où il se couche par terre, avant, il a pris un petit pont et il a été complètement débordé sur le côté. Toutes les actions venaient de son côté. T'es en train de nous dire qu'il joue un peu comme Evra ? Mais oui, c'est ça le truc. Et le problème, c'est que Roland, qui, dans des cas particuliers, ne supporte pas le latéral qui monte... Ne me comparez pas Aurier avec Evra, ils font pas le même sport, arrêtez-toi ! Non, bah non, bien sûr. Bah, là, moi, je te trouve... Mais tu t'imagines la puissance d'Aurier ? S'ils font une course de 50 mètres, Aurier, Evra, il termine sur un pied, Aurier ! Donc le foot, c'est de l'athlétisme, alors ? Mais non, mais pour ce poste-là, ça sert de courir, mon petit ! Bah, excuse-moi, mais je souhaite, franchement, je lui souhaite le bonheur du monde à Aurier d'avoir le quart de la carrière de Patrice Evra. Mais attends... Je ne pensais pas qu'un jour, je devrais à ce point défendre Patrice Evra, mais franchement, moi, je vous trouve... Mais non, mais moi, je veux bien... Il est hyper généreux et tout, mais regardez ses replacements défensifs, c'est pas... Franchement, vous me permettrez, vous me permettrez, Cyril, je te promets, contre le réel, il aura été énorme, tu me rappelles, et je te dirai... Ouais, ok, Cyril, bravo, il a fait un super match ! Est-ce que tu veux bien, mais tu sais, c'est toujours pareil... Juste une seconde, Daniel ! Ça vaut pour... Attends, Daniel, c'est pas la faute, excuse-moi, excuse-moi, c'est pas la faute d'Aurier si ce soir, nous ne sommes pas en train d'analyser l'image contre le réel et qu'on est obligé d'analyser Aurier dans une image qui n'est pas contre le réel, excuse-nous ! Là-dessus, je te donne raison, mais il est toujours est-il que l'emballement général, moi c'est toujours pareil, je le dis pour tous les joueurs, vous ne voulez pas attendre un peu, il a fait son premier match de Ligue des Champions ce soir ! Oui, d'accord, mais il y a quand même des signes... Moi, quand je vois ses replacements, justement, les signes, quand je vois son replacement, j'ai l'image ! Depuis le début de saison, on peut avoir quand même certaines impressions, on a quand même l'impression et une grosse impression qu'il est en train de s'imposer ! Cyril, tu voulais rajouter un truc ! Je voulais juste dire à Daniel, je compare Serge Aurier à Patrice Evra, c'est que l'autre soir, si tu te rappelles bien, tu l'as même comparé, et là, j'ai été outré pour toi, puisque je suis supporter du PSG, j'ai adoré Bernard Mendy... Moi aussi j'ai adoré Bernard Mendy, mais il faut pas lui mettre un métier à Corrier quand même ! Tu l'as comparé à Bernard Mendy, il faut le comparer aujourd'hui à autre chose que ça ! Aujourd'hui, Serge Aurier, il est puissant ! On le voit sur le fait, il est vraiment bien ! Et dans l'esprit, je suis sûr que c'est un bon gars ! Tu sais ce qu'on va faire ? Je l'ai dit la dernière fois à Gilbert, il arrive parfois, vraiment, sur certains thèmes, il faut pas débattre ! Ça sert à rien parce qu'on va pas se rapprocher ! Alors ce qu'on fera, tu sais, moi je vis avec ça depuis 10 ans qu'on fait l'after, sur certains joueurs ! On va attendre que le temps fasse son effet ! D'accord ? Bien sûr ! On va attendre deux secondes ! Et il se trouve... Mais quand il y a le saison qui commence, on commence à faire l'after à partir du mois de mars ! Il se trouve qu'avec le temps, sur le temps, je crois, je crois, je crois, beaucoup eu raison, plus eu raison que tort sur ce genre de débat-là ! Donc on va attendre un peu ! Non mais on va, écoute, on va pas se rappeler, Cyril, on va se quitter, on va se quitter, bons amis ! Non mais actuelle, pour moi, ça veut rien dire ! Ça veut rien dire ! Jouer dans ce PSG, c'est facile ! Si tu parles de ce qui se passera demain, personne ne sera d'accord ! Mais vous êtes en train de me dire qu'il est comparable à Daniel Vez ! Non, personne n'a cité Daniel Vez ! Mais on me le vend comme un joueur énorme ! Alors je retire ! On est en train de me le vend comme un joueur énorme ! Mais on n'a pas cette comparaison avec Bernard Mendy à Daniel Vez ! Oui, mais moi, ma comparaison avec Bernard Mendy, je la soutiens à 1000% ! Est-ce que la comparaison est transitive ? Est-ce que Bernard Mendy peut être comparé à Daniel Vez ? Non, loin de là ! Non mais écoute, c'est simple, de toute façon, on ne se rapprochera pas ! Il y a 1000... Attends, je vais te dire, Cyril, je vais te dire, la majorité des gens sont d'accord avec toi ! 1000 ! Je le vois tous les jours, la majorité sont d'accord ! Mais la majorité des gens ont été contre moi sur un tas d'autres joueurs ! Laissons le temps, on en reparlera ! Être bon dans un match comme ça, et encore, vraiment, observer la deuxième mi-temps, point par point, d'où sont venues toutes les attaques, quand physiquement, il récupère ses boulettes, pas de problème, ça marche ! Avec un peu plus d'efficacité, des Ukrainiens, il y a deux buts pour sa pomme ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada